Alors, point numéro 13, Jean-Claude. Donc, on va aborder la question RH sous sa forme de création et de suppression de postes. Donc, le point 13, c'est la création d'un poste de rédacteur principal de première classe à temps complet. C'est dans le cadre d'une réussite à un examen professionnel. Et pour les besoins du service RH, il est proposé au conseil municipal de créer un poste de rédacteur principal de première classe à temps complet. Le dossier a été présenté en commission RH du 18 janvier 2023. Toutes ces démarches-là s'inscrivent dans la signature avec les représentants des agents des nouvelles lignes de gestion qui font qu'au travers des négociations qu'on a eues entre autres, je vous le rappelle, sur la mise en place des 1607 heures, la commune des Sorinières a été le fait que 100% des promotions seront réalisées ou seront mises au vote. Dans la mesure où, bien évidemment, les entretiens professionnels sont favorables. On ne fait pas ça systématiquement pour se faire plaisir, mais ça rentre dans les lignes de gestion qui ont été signées avec les représentants du personnel. Donc, toutes ces créations de postes qui sont des avancements sont dans le cadre de ces lignes de gestion. Donc, il vous est donc proposé de créer un poste de rédacteur principal de première classe à temps complet. À temps complet, par contre. Pardon, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie.